Lorsque j'ai dit à ma mère que je prenais des dispositions pour retrouver ma propre personnalité, elle s'est étonnée et m'a dit « Pourquoi veux-tu devenir une femme ? La femme est inférieure à l'homme. » J'ai grandi dans un tout petit village, situé dans la partie centrale du Nigeria. Au fur et à mesure que je grandissais, mes oncles ont essayé de m'orienter en me disant « Ne reste pas dans la cuisine, va plutôt jouer au football avec les garçons. » Quand j'ai déménagé dans la capitale, je me suis véritablement rendu compte que les gens me regardaient d'un mauvais œil. Culturellement, ils considéraient ce que je suis comme mauvais et immoral. Lorsque j'étais au Nigeria, j'ai tenté de me suicider à deux reprises. La troisième fois, je me suis dit « Si je n'y arrive pas, c'est que je dois me battre. Je ne veux plus prétendre que je suis un homme, car je ne suis pas un homme, je suis une femme. » Le plus drôle, c'est que la plupart des transgenres pensent être nés dans le mauvais corps, mais je ne l'ai pas ressenti comme tel. Les gens pensent immédiatement que j'aime les hommes parce que je suis une femme transgenre. Oui, je suis une transgenre hétérosexuelle. Pour moi, l'identité prime sur la sexualité. Je ne veux pas faire semblant d'être autre chose juste pour profiter d'un privilège. Quand vous êtes jeune, vous grandissez, les gens pensent que vous traversez juste une phase, que vous allez ensuite changer. Mais je suis sûre qu'ils savaient de toute façon ce qui allait m'arriver. Les parents peuvent toujours le pressentir. Ma mère m'avait dit qu'une fois à Londres, je commencerais à porter des soutiens-gorge. C'est dire qu'elle l'avait vue juste.